Bonjour à toutes, alors je vous retrouve aujourd'hui pour ma toute première vidéo donc j'espère que vous serez indulgentes puisque j'ai pas encore bien l'habitude je sais pas si tous les réglages sont bons etc donc voilà, je vais pas vous faire de vidéos présentation etc puisque je trouve que c'est pas le plus intéressant quand on a pas encore vu les vidéos de la personne qu'on la connait pas entre guillemets donc je répondrai à vos questions au fur et à mesure dans la limite du raisonnable et puis voilà, si après une vidéo présentation ça vous dit pourquoi pas mais en première vidéo je trouvais pas ça forcément intéressant donc j'ai choisi de vous faire une vidéo favori du moment puisque je sais pas si j'aurais des favoris tous les mois puisque j'ai pas non plus 12 000 produits donc je me suis dit favori du moment ça pouvait être pas mal donc j'ai une catégorie soins, une catégorie cheveux, une catégorie maquillage et une catégorie random donc je vais commencer tout de suite par la catégorie soins en essayant de pas trop m'attarder sur chaque produit donc premièrement je voulais vous présenter ce gommage c'est le gommage scintive à l'abricot j'espère que vous voyez bien, j'ai pas de retour écran donc vous avez déjà vu en entendre parler sur Youtube je pense on en entend pas mal parler j'en avais notamment entendu parler sur la chaîne de Noemi Makeup Touch il recommande de le faire 3 à 4 fois par semaine moi je le fais environ 2 à 3 fois par semaine alors c'est un gommage que j'aime beaucoup l'odeur j'adore enfin c'est vraiment super frais je trouve ça super agréable après je pense que pour les peaux très sensibles il est peut-être un peu agressif moi comme j'ai la peau mixte à grasse et que j'ai pas mal d'imperfections autour du nez et sur le menton je voulais quelque chose d'assez abrasif justement enfin un truc qui gomme quoi donc celui-là j'en suis ravie mais si vous avez la peau très sensible, très réactive il sera peut-être un peu trop fort j'ai envie de dire donc moi quand je le fais je fais un masque hydratant juste après et franchement j'ai pas de soucis alors c'est sûr que votre peau, surtout la mienne qui est très réactive elle est un peu rouge après le gommage mais moi avec un masque hydratant tout va bien la dernière fois j'avais fait ce gommage là et avec le masque en tissu Sephora ultra hydratant et franchement c'était le combo parfait vraiment donc voilà j'essaierai de vous trouver des sites sur lesquels vous pouvez le trouver sinon si jamais vous avez l'occasion de partir en Angleterre je sais qu'il y est puisque moi je l'ai acheté à Londres donc voilà deuxième produit si tant est qu'on puisse appeler ça un produit soin c'est le déodorant Dove donc c'est celui-ci l'original en stick tout bête hop voilà alors je sais la composition n'est pas géniale il y a de l'aluminium je le sais bien après le problème c'est que moi j'en ai pas trouvé de plus efficace que celui-ci donc si vous vous en connaissez des tout aussi efficaces mais avec une compo plus saine etc n'hésitez pas à me le dire en commentaire mais moi je le trouve génial c'est un anti-transpirant déodorant et il est anti-transpirant déodorant il n'y a rien à dire je l'adore j'aime beaucoup l'odeur qui n'est pas trop forte parce que moi je n'aime pas les déodorants qui ont vraiment un parfum où limite vous mettez votre parfum après vous êtes habillé ça jure quoi donc vraiment je l'adore donc vous le trouvez partout en grande surface ensuite j'ai trois produits Occitane donc j'ai cette petite crème pour les mains à l'amande c'est mon chéri qui me l'avait offert pour mon anniversaire l'année dernière alors pareil l'odeur j'en suis dingue elle sent vraiment super bon c'est super doux comme odeur même liamée donc c'est pas très très féminin c'est assez neutre alors par contre je ne sais pas si vous pouvez encore la retrouver on m'avait dit qu'elle se faisait plus en format comme ça quoique c'était que dans les kits donc vous me direz si jamais vous cherchez sinon elle est super efficace vous en mettez une petite noisette sur la main et franchement elle est vraiment très efficace moi je la mets même sur mes ongles puisque j'ai tendance à avoir les ongles cassants et pareil elle est super efficace même pour les ongles j'ai des plus beaux ongles depuis que j'en mets dessus et elle pénètre super vite vous la mettez 20 secondes après vous n'avez pas les mains grasses comme certaines crèmes où en gros il faut les mettre avant d'aller vous coucher et vous devez rester comme ça sans rien toucher tellement vous avez les mains grasses là elle est super légère donc n'hésitez pas elle coûte 7€ dans le magasin L'Occitane et franchement elle est top 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 ensuite si tant est qu'on puisse appeler ça un produit soin c'est ce gel douche-ci à la lavande toujours de chez L'Occitane donc c'est à l'huile essentielle de lavande de Haute-Provence donc j'avais eu ça à Noël par ma maman en fait c'était un kit de 4 ou 5 petits gels douche aux centaires différentes elle m'avait dit oh la lavande c'était pas mon préféré tu me diras si toi tu aimes mais bon sinon tant pis et en fait je m'en suis mis partout et en fait franchement j'adore alors d'habitude je suis pas très odeur de lavande genre celle de chez Yves Rocher je suis désolée mais moi je trouve que ça sent le produit pour les toilettes mais celle-ci c'est super naturel c'est frais on a vraiment l'impression d'être au milieu d'un champ de lavande et moi je l'utilise quand je me douche le soir et franchement je trouve qu'elle apaise quoi je fais ça après mon sport en général franchement il est génial ce gel douche il apaise il est frais il laisse une petite odeur sur la peau moi il laisse pas ma peau trop sèche elle est pas agressée j'ai la peau très réactive donc suivant les gels douche j'ai souvent des plaques rouges au niveau des genoux des coudes etc et là pas du tout donc vraiment je sais pas si ça se fait encore en kit je regarderai sur le site mais bon je pense que vous pouvez le trouver sinon en grand format au niveau de la composition je saurais pas trop vous dire puisque bah je suis pas vraiment expert de toute façon comme je vous mettrai le lien en barre d'infos n'hésitez pas à aller voir mais franchement même si vous cherchez une idée de cadeau pour la fête des mères foncez parce que c'est vraiment un bonheur et enfin en dernier produit soin toujours l'Occitane vous aurez compris j'aime beaucoup cette marque c'est cette crème-ci la crème je sais pas si vous voulez la crème à la pivoine donc c'est à l'extrait de pivoine pivoine sublime crème perfectrice donc elle se présente comme ceci en fait moi j'ai eu la chance de la tester grâce au site mademoiselle.com je sais pas si vous connaissez ce site mais franchement les filles si vous ne connaissez pas allez-y allez voir il y a même une application pour iPhone et après je pense que pour Android vous pouvez la trouver aussi et franchement c'est un site au top ça parle vraiment de tout de mode de beauté de phénomène de société de culture d'actu de sexo de cinéma de tout ça parle de tout c'est vraiment un site au top et de temps en temps en collaboration avec les marques ils proposent de vous faire tester des produits et moi j'avoue que je teste assez régulièrement et cette fois-ci j'ai eu la chance d'être tirée au sort donc pour tester cette crème-ci sachant que quand vous êtes testé vous recevez vraiment un full size c'est vous tester comme si vous achetez le pot en magasin donc je vais vous lire ce que cette crème promet qui dit hydratation 24h efficacité prouvée sur l'éclat du teint et la texture de la peau à la vue comme au toucher appliqué matin et soir son fini velouté et lisse en fait une parfaite base de maquillage très riche en sucre végétaux naturels cet extrait breveté agit sur les cellules de la peau pour aider à corriger visiblement ses irrégularités de texture et de teint pour aider à créer immédiatement l'apparence d'une peau parfaite hydratation optimale éclat et le grain de peau la peau est lisse veloutée et douce au toucher les pores réduits les imperfections semblent atténuées bon quand on lit ça après on a même plus besoin de maquillage quoi hein si on les écoute donc alors que vous dire ça fait maintenant un bon mois que je la teste je pense ouais ça doit être ça au niveau de l'éclat du teint alors là franchement j'adore faut savoir que j'ai tendance à avoir la peau très terne sans maquillage ou même avec du maquillage sans maquillage j'ai tendance à avoir un peu le teint gris comme je dis sans éclat tout simplement et alors depuis que j'utilise cette crème là j'ai vraiment vu une différence et je suis pas la seule à l'avoir vu puisque même ma maman me l'a dit que j'avais le teint beaucoup plus frais beaucoup plus réveillé etc donc pour que quelqu'un d'autre voit le résultat je pense que ça marche pas mal après il parle des pores qui doivent être atténués alors il y a un petit effet mais bon je pense que de toute façon quand on a les pores dilatés ça nous rattrape toujours à un moment et bon il y a un petit effet mais voilà ça va pas faire que votre peau elle est plus enfin il n'y a plus de pores ensuite au niveau des imperfections alors je peux pas totalement vous dire puisque avant de la tester j'ai eu une grosse poussée d'acné je pense que c'était des imperfections trop fortes pour la crème je pense que là la mission était trop grande donc là maintenant que j'ai repris mon traitement pour l'acné d'ailleurs je vous en parlerai si ça vous intéresse maintenant que j'ai repris le traitement j'ose espérer que j'aurai un peu moins d'imperfections et que je verrai un peu mieux les effets après au niveau des rougeurs je vois des effets également avec cette crème puisque j'ai une peau très réactive donc le matin après avoir fait mon gel nettoyant j'ai souvent des petites plaques rouges au niveau des joues et quand je mets cette crème-ci honnêtement ça se calme très vite et j'ai plus de problème de rougeurs dans la journée alors qu'avant j'avais facilement des plaques j'ai une peau très sensible et là j'ai plus de problème de rougeurs dans la journée avec cette crème-ci donc honnêtement je vous la recommande après c'est vrai qu'elle est un petit peu chère parce qu'elle coûte 37 euros combien il y a de millilitres là-dedans ? il n'y a pas marqué ? il y a 50 millilitres après honnêtement moi je la mets quasiment tous les matins et tous les soirs depuis un bon mois je sais pas si vous verrez mais il m'en reste vraiment encore beaucoup donc je pense qu'elle fait un moment mais c'est sûr que c'est un coût après ça peut vous faire une idée de cadeau et le packaging j'adore aussi il faut que j'en parle et donc voilà si jamais elle vous tente foncez je vais ensuite passer à la catégorie cheveux j'ai que deux produits pour les cheveux alors premièrement j'ai ce shampoing-ci de chez Deux Sanges je suis désolée il a une forme un peu bizarre mais ma mère a dit que j'habille jamais au bon endroit sur les flacons je pense qu'elle a raison donc ce shampoing c'est un shampoing nutri-illuminant pour cheveux blonds colorés ou fortement éclaircis alors ça dit que ça nourrit la fibre et ça illumine le blond pour un éclat infaillible d'un blond qui ne vire pas alors en fait j'aime beaucoup ce shampoing puisque je fais des balayages blonds assez régulièrement et je déteste le blond qui vire au jaune je trouve qu'il n'y a rien de plus moche qu'un blond qui fait très artificiel sachant que je suis blonde naturellement mais que je fais juste des petits balayages pour donner un peu plus d'éclat et ces derniers temps j'ai eu besoin de ce shampoing-ci puisqu'en fait j'ai voulu passer par le chatin foncé j'ai eu une lubie je vous mettrai une photo peut-être en barre d'infos si vous voulez voir et finalement c'était trop d'entretien donc je suis repassée au blond j'ai refait des balayages pour retrouver ça c'est à peu près ma couleur naturelle mais du coup le blond n'était pas aussi éclatant qu'avant ma couleur donc j'ai ressorti ce shampoing-là que j'avais déjà utilisé et honnêtement je l'aime beaucoup je trouve qu'il respecte vraiment ce qu'il dit il illumine le blond donc ça va pas éclaircir votre blond si c'est ce que vous recherchez ça non mais ça l'illumine en fait on dirait que vous avez pris le soleil un week-end et du coup votre blond est plus joli après nourrit la fibre je trouve que c'est pas un shampoing si vous avez les cheveux très secs etc il faut un complément moi je sais que je fais un masque après spécial cheveux secs et abîmés puisque ça c'est pas ce qui va réparer vos cheveux donc voilà après j'aime bien parce qu'il coûte pas très cher je trouve que c'est difficile de trouver de bons produits pour les cheveux qui sont pas très onéreux puisque étant étudiante j'ai pas les moyens d'acheter du Kerastase etc donc celui-ci si vous êtes blonde que vous cherchez à réveiller un peu votre blond je vous le conseille entièrement et enfin pour les cheveux j'ai ce produit-là le Unicorn de chez Revlon alors celui-ci c'est mon amour du moment donc je pense que pareil vous avez déjà dû en entendre parler sur Youtube puisqu'on en entend pas mal parler sur différentes chaînes donc c'est un produit qui dit qu'il a 10 effets donc par exemple ça répare les cheveux ça fait tenir plus longtemps les coiffures donc ça prévient les fourches ça protège la couleur etc etc et alors moi c'est un produit que j'aime beaucoup j'avais eu l'occasion de le tester en échantillon chez ma coiffeuse et franchement rien qu'avec un échantillon j'ai duré très longtemps avec donc ça je pense que j'en ai pour 6 mois alors c'est vrai que ça coûte une quinzaine d'euros enfin moi je l'ai payé une quinzaine d'euros chez ma coiffeuse donc vous devez l'appliquer sur cheveux humides après avoir fait votre shampoing quand vous sortez de la douche mais moi ce que je fais au lieu de le pulvériser vraiment comme ça parce que je trouve qu'on perd beaucoup de produits à faire ça je le pulvérise dans ma main je mets 4 upsheets sachant que j'ai pas les cheveux très longs je frictionne et je fais ça avec mes cheveux et voilà et franchement je vois vraiment une différence mes cheveux sont beaucoup plus doux beaucoup plus beaux alors aujourd'hui c'est pas flagrant parce qu'ils font un peu n'importe quoi mais vraiment moi j'ai vraiment vu une différence sur la douceur mes pointes sont moins abîmées etc donc si vous recherchez un produit pareil toujours pas trop cher même si 15 euros je sais que c'est une somme vous allez vraiment durer longtemps avec plutôt que d'acheter 12 000 produits qui font 12 000 trucs différents autant acheter celui-là qui protège tout et moi je l'aime beaucoup je vous mettrai des sites en barre d'infos si vous voulez le retrouver et le commander sachant que vous pouvez peut-être aussi le trouver chez votre coiffeur ou coiffeuse donc voilà pour les produits cheveux ensuite on va passer au maquillage alors j'ai 3 produits pour les yeux 3 produits pour les lèvres et un vernis donc je vais commencer par le vernis donc c'est celui-ci alors ce vernis m'a été offert par la jolie Aestreet qui est en cours avec moi qui a déjà très bien cerné mes goûts pour mon anniversaire d'ailleurs si vous souhaitez une vidéo sur mes cadeaux d'anniversaire ou pas si ça vous tente pas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je verrai tout ça en fonction de vos réponses donc toujours est-il que Aestreet m'a offert ce vernis d'ailleurs coucou si tu passes par là Ciate qui est le oupla rien que le nom j'adore et c'est un super je sais pas si à la caméra on verra bien les couleurs c'est un super rose un peu rose corail sur les ongles et franchement je l'adore j'ai jamais testé les vernis Ciate j'ai beaucoup de vernis Kiko honnêtement mais j'avais jamais testé cette marque et vraiment elle est top le pinceau est très sympa je vais essayer de vous le montrer bon c'est un pinceau c'est rien de révolutionnaire mais j'essaie de pas en mettre partout il est assez large en fait donc c'est facile à appliquer il tient très bien je pense qu'il a tenu une semaine vraiment des toutes petites écailles au bout des doigts mais sachant que j'ai fêté mon anniversaire donc j'ai ouvert plein de cadeaux non vraiment sachant que j'ai fait plein de choses cette semaine mais il a tenu une semaine et je trouve ça génial donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si je le retrouve si jamais vous voulez si jamais vous intéresse alors je vais passer au produit pour les lèvres j'ai trois petites choses à vous montrer tout d'abord j'ai ce Baby Lips pareil vous devez connaître on en parle beaucoup sur Youtube il se présente comme ceci alors vous inquiétez pas la couleur n'est pas du tout aussi flash qu'elle ressort parce que là on dirait que je vais me transformer en Barbie alors pour celles qui ne connaissent pas ou ceux d'ailleurs qui ne connaissent pas le Baby Lips c'est quoi ? c'est réputé être un baume à lèvres coloré alors que les choses soient claires ça n'est pas aussi hydratant qu'un baume à lèvres clairement si vous avez les lèvres très abîmées c'est pas ça qui va réparer vos lèvres après moi je sais que ces derniers temps j'ai eu quelques petits soucis de peau entre guillemets et j'avais les lèvres très très sèches même plus qu'en hiver je sais pas pourquoi et du coup j'arrivais plus à mettre des rouges à lèvres et du coup je mettais ça parce que je voulais quand même un peu de couleur sur mes lèvres j'ai du mal à faire sans et c'est moins asséchant qu'un rouge à lèvres classique en fait voilà en fait c'est pas aussi hydratant qu'un baume à lèvres mais c'est moins asséchant qu'un rouge à lèvres pour moi c'est entre les deux donc du coup j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci et dans la journée quand mon rouge à lèvres s'estompe c'est ce que je remets en général à la fac puisque c'est assez discret ça donne une petite couleur, c'est sympa donc voilà un produit que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci bon ma caméra s'était arrêtée je ne sais pas pourquoi donc on va reprendre alors je suis désolée j'ai vu que la mise au point c'était pas trop ça je vais essayer d'améliorer mais pour l'instant c'est un petit peu compliqué pour moi donc j'espère que ça ira mieux pour cette dernière partie donc je disais j'ai un deuxième produit à lèvres à vous présenter c'est ce rouge à lèvres de chez MAC qui pour le coup est bien plus asséchant que le Babylips puisque c'est un mat et c'est le Flat Out Fabulous accent en carton et il se présente comme ceci donc j'espère que vous verrez bien à la caméra c'est difficile de saisir sa vraie couleur parce qu'il a une couleur un peu particulière c'est un rose qui tire vers le violet ou un violet qui tire vers le rose suivant comme on le voit mais ça donne ceci donc c'est le premier swatch je sais pas si vous voyez bien je vais le refaire plus sur ma main vraiment en plein milieu sur la main c'est pas fantastique donc ça donne ça alors je l'aime beaucoup c'est vrai que le fait qu'il soit asséchant fait que je peux pas le mettre autant que je voudrais parce que comme j'ai les lèvres très facilement abîmées je le supporte pas 2 à 3 jours de suite par exemple mais c'est vraiment une couleur que j'adore pour les beaux jours qui arrivent puisque à l'île ils ne sont toujours pas là je trouve que c'est une couleur super sympa un peu de mascara, un trait de crayon et ça et je trouve que ça fait tout de suite son effet donc après je sais qu'il est un petit peu cher puisqu'il coûte 20€ mais honnêtement moi j'ai pas pu résister à sa couleur d'ailleurs dites moi si je suis la seule qui a une forme de lèvre bizarre pour que les raisins me fassent ça je trouve que le raisin a encore une forme super bizarre je sais pas ce que j'ai fait donc oui je sais que bref parenthèse fermée sur la forme de mes lèvres je sais que c'est un petit peu cher après moi je trouve que c'est des superbes idées de cadeaux je sais que je l'avais demandé pour Noël c'est ma maman qui me l'a offert et vraiment j'adore et voilà j'ai rien d'autre à dire dessus ensuite dernier produit lèvre à vous présenter c'est ce Melted de chez Too Faced en teinte peony alors je pense que c'est pareil vous avez dû en entendre beaucoup parler sur Youtube j'arrive un peu après la bataille mais c'est pas grave puisque c'est quand même mon favori du moment donc pour ceux et celles on sait jamais il y a peut-être des garçons qui me regardent qui ne connaissent pas en fait ils disent que c'est un rouge à lèvres liquide qui va se matifier au fur et à mesure c'est à dire que quand vous le mettez ça reste crémeux pendant quelques secondes et ensuite ça se matifie mais c'est vraiment très confortable à porter en fait on a l'impression de rien avoir sur les lèvres je trouve j'aime beaucoup leur odeur contrairement au MAC toutes les filles adorent l'odeur des rouges à lèvres MAC moi je déteste mais celle-ci je trouve que ça sent vous allez me prendre pour une dingue mais à la fois ça sent le bonbon créma et à la fois ça sent la sauce pour les nems là vous allez dire quelle est cette cinglée qui fait des vidéos mais je trouve que c'est une odeur particulière mais en tout cas on la sent pas mais donc j'aime beaucoup l'applicateur parce que c'est un petit applicateur mousse et je trouve que c'est très facile d'appliquer avec ça contrairement par exemple au rouge édition velvette je crois que c'est ça de chez Bourjois qui est un applicateur mousse mais sur la tige comme un gloss en fait et moi je trouve alors je suis peut-être pas douée mais je trouve ça vraiment difficile à mettre en plus comme ça sèche super vite c'est vite la catastrophe alors qu'avec celui-ci pas du tout ça délivre pile la bonne quantité de produits et donc je vous ai fait un swatch juste ici avant que ma caméra ne s'éteigne et donc il est là je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'aime beaucoup c'est une couleur tout à fait naturelle qui passe très bien pour tous les jours donc je le mets assez souvent d'ailleurs quand je sais pas quoi mettre en général c'est ce que je mets puisque ça va avec tout alors après c'est pareil cette petite chose coûte 20€ je sais que c'est un budget mais c'est pareil moi c'était un cadeau de Noël puisque j'avais une carte cadeau Sephora et que ça faisait partie de ce que j'avais choisi et vraiment je vois qu'il en reste encore beaucoup donc je pense que vous pouvez faire un bon moment avec et bah voilà toujours pareil idée de cadeau ou si vous voulez vous faire plaisir et bah n'hésitez pas ce sont des petits rouges à lèvres très sympas je vais ensuite passer au produit pour les yeux alors j'ai trois produits je vais commencer par mon mascara qui est le volume million de cils de chez L'Oréal alors c'est pas une grosse découverte je pense je sais que ça fait un moment qu'il est sorti mais en fait je l'avais un peu délaissé puisque j'avais testé le longueur je sais pas comment il s'appelle exactement le bleu là de chez Yves Rocher je l'avais testé et j'en ai été plutôt satisfaite même si la longueur c'est pas ce que je recherche en premier pour mes cils je trouve que c'est un très bon mascara qui m'a d'ailleurs donné envie de tester le volume maintenant pour la prochaine fois que j'ai fini ça donc en fait j'ai fini celui de chez Yves Rocher et donc je suis allée en grande surface pour me racheter un mascara mais je savais pas du tout vers lequel me tourner et j'ai toujours peur d'acheter des produits et qu'ils ne me conviennent pas et ça m'énerve de mettre 15€ dans un truc qui me convient pas donc je suis revenue à celui que j'avais avant qui est celui-ci et en fait j'ai bien fait puisque je l'adore la brosse elle est classique une brosse en picot qui se présente comme ceci assez grosse justement mais moi je trouve qu'elle attrape super bien les cils celui-ci c'est le extra black et il porte vraiment bien son nom puisque ça fait des cils bien noirs moi qui ai des cils pas très colorés puisque je suis blonde franchement il est top alors je sais qu'il coûte quand même autour de 13€ moi je trouve ça assez cher pour un mascara de grande surface mais on fait super longtemps avec et c'est vraiment un gros coup de coeur alors je sais aujourd'hui c'est pas flagrant qui fait des très beaux cils puisque je sais pas mon démaquillant pour les yeux dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo n'est pas efficace du tout et il reste toujours des petits amas de mascara et du coup ça s'accroche ça fait quelque chose de pas beau mais sinon il fait vraiment très beau cils avec beaucoup de volume son nom l'indique il sépare bien les cils et il fait pas effet pâte d'araignée comme je dis vous savez où ça fait vraiment tellement épais avec une petite peluche au bout qu'on voit à 12 000 km qu'on a mis trop de mascara etc là il ne fait pas du tout cet effet là donc en gros je l'aime beaucoup voilà ensuite deuxième produit pour les yeux c'est ce petit pot de chez ELF un smudge pot je suppose que ça se dit comme ça je ne sais même pas ce que ça veut dire bon bah non et j'ai la teinte closing chic alors ça se présente comme ceci je suis désolée à l'intérieur c'est un peu bagdad parce que je l'ai pas mal utilisé donc en fait c'est un fard à paupières crème du même style que ce de chez Kiko ou ce de chez Chanel illusion d'ombre donc ouais c'est très crémeux moi c'est ce qu'il me faut en ce moment puisque j'ai des petits problèmes de peau sur les paupières et du coup j'ai du mal à supporter le fard à paupières en ce moment d'ailleurs je me suis maquillée juste pour la vidéo mais je pense que je vais vite aller l'enlever ensuite mais donc celui-ci comme c'est crémeux ça va je le supporte donc je le mets soit seul avec du mascara pour la vie de tous les jours la fac etc je trouve ça suffisant sinon je le mets en genre de base et je rajoute un doré au dessus c'est d'ailleurs je sais pas si ça se voit ce que j'ai fait aujourd'hui du coup ça intensifie le doré et moi j'aime beaucoup et ça fait je trouve qu'avec une base ça tient mais ça tient 24h mon ami je vais essayer de vous faire un swatch en essayant de ne pas en mettre partout donc sur le doigt ça donne ça et sur la main ça donne ça je sais pas si vous verrez bien avec la lumière moi je trouve ça assez pigmenté je vais éviter de ne pas en mettre partout hop voilà c'est assez pigmenté ça tient vraiment toute la journée sachant que je mets toujours une base en dessous et en dessous des fards à paupières je trouve que ça intensifie le fard à paupières sachant que vous pouvez quand même le mettre en fard à paupières seul c'est ce que je fais de temps en temps donc c'est chez ELF je sais pas si vous connaissez ce site c'est un site de maquillage j'en ai encore mis partout c'est un site de maquillage à petit prix vraiment petit budget vous avez la gamme essentielle où les produits doivent être entre 1 et 4 euros maximum mais vraiment 4 euros c'est fou et la gamme studio qui est un petit peu plus chère mais qui est très bien aussi qui du coup est un peu mieux en qualité je trouve donc ça ça vient de la gamme essentielle ça coûtait 2,50 euros sachant que vous avez vu ce qu'il me reste à l'intérieur sachant que j'utilise quasiment tous les jours vraiment très très souvent depuis à mon avis 2 mois quelque chose comme ça donc je pense que j'en ai pour un certain moment pour 2,50 euros pourquoi se priver j'ai envie de dire je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous êtes intéressés il y a de très jolies teintes j'en ai un autre aussi que je vous montrerai certainement dans une autre vidéo qui est un cuivré bronze vraiment très très joli sachant que le seul problème de LF je trouve c'est le problème de stock ils sont très souvent en rupture de stock et sur ces produits notamment donc j'espère que vous pourrez vite les retrouver et enfin dernier produit pour les yeux c'est une palette puisque c'est la palette Light Colors de chez Réserve Naturelle alors je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler moi j'en avais entendu parler sur la chaîne de Sandrea 26 France qui présentait cette palette et en fait elle l'a présentée puisque c'est un dupe de la Naked 2 donc elle se présente comme ceci je suis désolée je l'ai nettoyée un peu avant mais elle est toujours sale je ne sais pas ce que je fais de mes packagings parce que donc voilà elle se présente comme ça j'espère que vous voyez bien et c'est vraiment le dupe de la Naked 2 et vraiment elle est géniale de toute façon vous le voyez les fards sont déjà bien creusés surtout pour les dorer etc j'espère que vous voyez et elle est vraiment top donc elle a un petit miroir comme vous pouvez voir un petit pinceau après on choisit de l'utiliser ou pas c'est comme on veut moi je l'utilise parce que ce petit applicateur là pour une fois je le trouve pas mal pour un applicateur mousse après ça bon je trouve pas ça dingue mais elle est vraiment très bien pigmentée je vais essayer de vous faire des swatchs alors on va prendre le doré puisque c'est celui que j'utilise le plus celui là alors c'est un petit peu poudreux mais rien de rien de grave quoi donc sur les doigts ça donne ça j'espère que vous voyez bien sur la main ça donne ça je sais pas si vous voyez bien mais vraiment elle est bien pigmentée moi je l'aime beaucoup c'est la palette que j'utilise au quotidien et c'est la palette que j'emmène quand je pars en week-end ou quand je rentre chez mes parents et que je veux me maquiller un peu plus et elle est surtout beaucoup je suis désolée je me détends en même temps parce que je vais m'en mettre plein le jean me connaissant elle est surtout beaucoup moins chère que la Nekid 2 puisque la palette Razer Naturel doit coûter entre 15 et 20 euros je vous mettrai le lien pareil en barre d'infos si je la trouve sur Razer Naturel sachant qu'elle avait été en rupture de stock pendant un moment mais je pense qu'elle est revenue donc voilà si je la trouve je vous mets le lien en barre d'infos mais vraiment n'hésitez pas si vous cherchez une palette elle est vraiment top 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 et enfin je vais passer à la catégorie random donc un petit peu de tout pour finir cette vidéo qui a dû durer une éternité mais bon donc dans un premier temps vous allez vous dire mais on s'en fout mais j'ai cet étui à lunettes à vous présenter en fait je n'achète pas mes lunettes dans des grands magasins en général c'est H&M en solde franchement les filles en solde ça vaut trop le coup j'avais eu deux paires de lunettes pour 4 euros donc voilà mais du coup quand on achète à ce prix là on n'a pas d'étui à lunettes on a les lunettes comme ça toutes simples mais moi les laisser dans mon sac comme ça ça me fait mal au coeur parce que je les aime beaucoup et je me dis elles vont forcément finir par s'abîmer surtout que dans mon sac je transporte ma maison il y a plein de trucs donc j'ai peur qu'elles se cassent et donc je cherchais un étui à lunettes mais pas cher parce que mettre 20 euros dans un étui à lunettes c'est pareil quand on est étudiante puis même quoi 20 euros dans un étui à lunettes non et donc j'ai trouvé celui-ci chez H&M avec petit effet zèbre moi j'aime beaucoup après c'est une question de goût mais qui est en 6 millicuires donc qui protège bien pour 4 euros et en fait ça s'ouvre je pense que j'ai l'air ridicule mais ah voilà c'est aimanté donc quand on est plus doué que moi ce qui n'est pas dur c'est pas difficile c'est juste que je ne suis pas très très douée mais donc c'est aimanté il n'y a pas de fermeture hop voilà et vraiment pour 4 euros je trouve ça génial sachant qu'il y a plein d'autres modèles il devait y avoir en noir tout simple il y en avait un que j'aurais beaucoup aimé trouver mais il n'y était plus c'était transparent avec des petites pastèques mais bon je me suis rabattue sur celui-ci qui protège très bien je pense que à peu près toutes les lunettes rentreront dedans moins que ce soit vraiment des lunettes de mouche sachant que les miennes sont déjà assez grandes donc voilà pour 4 euros moi je trouve ça très bien ensuite deuxième favori random à vous présenter c'est cette bougie de chez Yankee Candle qui est la Black Cherry alors c'est pareil cadeau d'Astrid en fait pendant mon anniversaire toujours Astrid m'a offert celle-là qu'elle a trouvé à Paris et elle a très bien choisi puisqu'elle a eu de la chance c'est une odeur que j'aime beaucoup je vais réussir à l'ouvrir la force est en moi hop voilà c'est vraiment je pense que c'est une odeur qui perd au plus grand nombre c'est sucré mais pas trop c'est vraiment pour moi c'est la tarte aux cerises quoi je pense vraiment ça sent super bon ouais ça sent un peu les bonbons créma aussi à la cerise mais c'est vraiment pas trop sucré pour celle qui n'aime pas les Yankee Candle genre au cookie ou je sais pas quoi moi je sais que c'est même pas la peine celle-ci elle est pas trop sucrée c'est très agréable c'est le petit format je sais pas comment ça s'appelle les petites jarres peut-être et vraiment elle diffuse bien bon après j'ai 19 mètres carrés donc faut pas non plus être une bougie de ouf pour diffuser dans 19 mètres carrés mais elle diffuse bien alors par contre moi j'ai un seul souci dites-moi si vous avez le même je sais pas si vous verrez mais le problème c'est que quand elle brûle la cire stagne et la mèche elle est noyée par la cire donc il y a vraiment une toute petite flamme et du coup je suis obligée de transvaser à chaque fois la cire dans autre chose c'est pour ça que là vous avez toute la cire qui sème à la gomme c'est pas très très beau donc dites-moi si je sais pas peut-être que j'ai fait un truc qu'il fallait pas avec la mèche ou si vous ça fait pareil mais n'hésitez pas à me dire en commentaire surtout et ensuite j'ai trois autres favoris random mais qui rentrent plutôt dans un en réalité ce sont des coques d'iPhone alors j'ai un iPhone 5 comme ceci bah déjà vous devez voir et voilà j'ai acheté des coques sur AliExpress puisque avant j'ai acheté mes coques chez H&M sur showroom privé etc mais j'en avais marre de mettre facilement 10€ pour des coques qui en plus tiennent pas forcément longtemps celle que j'ai acheté 7€ je crois de chez H&M est déjà morte donc ça me saoulait et puis j'ai vu une vidéo d'Adriane Trends n'hésitez pas à aller voir sa chaîne elle est au top qui montrait toutes ces coques d'iPhone et elle disait que la plupart venaient de Ebay ou AliExpress donc je me suis décidée à commander sur AliExpress et franchement j'ai bien fait donc j'ai trouvé trois coques donc il y a celle-ci qui est un anana bon c'est une pink cela ne nous regarde pas donc c'est un anana rose avec des lunettes mais un anana quand même que j'aime beaucoup alors par contre voilà ça prend de la place mais moi j'adore ensuite j'ai celle-ci qui est encore plus imposante c'est une pastèque je vais la mettre sur mon téléphone pour que vous vous rendiez compte parce que je sais que certaines n'aiment pas les grosses coques moi j'adore mais voilà ça donne ça en fait donc il faut vraiment vous rendre compte que c'est super imposant si vous téléphonez vous avez une demi-pastèque sur la tronche mais moi j'aime beaucoup je trouve ça rigolo pour les beaux jours qui arrivent pour cet été je trouve ça sympa j'aime beaucoup les pastèques c'est pareil c'est censé être une pink il ne m'a même pas marqué Victoria's Secret à l'intérieur mais bon vu le prix non et enfin la dernière que j'adore aussi pareil je vais la mettre sur mon téléphone pour que vous vous rendiez compte hop c'est celle-ci donc c'est une coque tsum tsum alors je sais donc je ne sais pas si vous connaissez les tsum tsum mais en fait c'est ça c'est des petites peluches commercialisées par Disney donc avec les personnages de Disney il y en a pas mal et en fait à la base c'est parce qu'il y a un petit tissu spécial sur leur ventre qui sont censés nettoyer les écrans et finalement bon je pense pas qu'on les achète essentiellement pour ça le but en gros c'est de les collectionner et ça s'empile en fait comme c'est plat vous pouvez les empiler les uns sur les autres et encore une fois vous allez vous dire mais décidément cette Astrid encore une fois Astrid m'en a ramené un de Paris et elle m'a ramené Tic puisque nos amis nous appellent Tic et Tac puisqu'on est toujours ensemble et qu'on se ressemble pas mal niveau caractère donc voilà j'avais eu ce petit tsum tsum là sachant qu'elle attaque et du coup quand j'ai vu cette coque sur AliExpress comment vous dire comment résister à ça des tsum tsum Tic et Tac alors celle-ci je l'ai payée un peu plus cher que les autres puisque celle-ci je les ai payées 2,50€ l'unité et celle-ci je l'ai payée 6€ alors c'est vrai que ça m'a fait un peu mal au coeur mais je la trouvais tellement géniale que je me suis dit bon allez 6€ c'est pas très grave donc voilà j'ai fini ma vidéo favori après deux coupures caméra beaucoup de blabla du rouge à lèvres sur mon coussin enfin bref une première vidéo au top n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé que ce soit positif ou négatif je suis totalement ouverte à la critique tant qu'elle est positive et qu'elle est dite sans insultes etc mais donc voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les favoris oui dans les commentaires n'hésitez pas à me dire ce que vous souhaiteriez comme vidéo aussi pourquoi pas ça pourrait me donner des idées sachant que voilà je suis encore en mode artisanal j'ai pas de retour caméra j'ai pas de trépieds mon appareil photo est actuellement posé sur un carton de stepper un code de commerce un code civil pour vous donner une idée mais n'hésitez pas à me dire selon les moyens sachant que voilà j'ai déjà pas mal d'idées de vidéos en tête des routines des tags un lookbook j'aimerais beaucoup mais je pense que ce sera plus cet été quand je serai retournée chez mes parents ce sera beaucoup plus simple que dans mon petit studio ce sera beaucoup plus facile là-bas mais voilà n'hésitez pas je pense que je vais enfin arrêter de blablater il est temps je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo bisous et j'ai une catégorie random que j'ai oublié ça prévient la prévention des fours ça prévient la prévention des fourches alors vous le met en fait vous devez l'appliquer sur che... blablabla aïe aaaah 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 c'est horrible de filmer je vais ensuite n'importe quoi de transition donc n'hésitez pas à commander sur AliExpress sachant que c'est vrai qu'il faut faire attention franchement je vais jamais finir cette vidéo il y a mes voisins qui rentrent je vais pas parler toute seule ils vont prendre moins de cinglées c'est ça c'est vrai je v je vais pas parler de la prévention des fourches c'est vrai qu'on se retrouve c'est vrai qu'on se retrouve encore très bien je vais pas parler je vais vous remerber que je vais donc enlever